On va rester en Méditerranée Bernard, on va parler avec Coralie Dioum d'un exercice alerte tsunami très impressionnant qui s'est déroulé hier matin. Exactement Anne-Chloé, ça s'est passé hier matin à 10h précisément dans les 9 départements de l'arc méditerranéen. Les habitants proches du littoral ont entendu cela. Sur leur téléphone portable, on retentit. Cette alarme assez stressante, ça s'est mis à sonner entre 10h et 10h30. Ça a créé des scènes assez cocasses, notamment quand certains faisaient encore la grasse matinée ou encore dans les transports en commun quand tous les téléphones se sont mis à sonner en même temps. Il s'agissait d'un exercice de sécurité civile pour tester le nouveau dispositif FR Alert qui a été mis en place à l'été 2022. Et également de rappeler en même temps les bons réflexes en cas d'alerte tsunami. Car l'alarme était accompagnée de ce message qui s'affichait sur vos écrans. En cas d'alerte réelle, vous auriez reçu le message suivant. Un tsunami atteindra les côtes dans une heure. Sur terre ou à quai, évacuez à pied vers l'intérieur des terres ou en hauteur. En mer, dirigez-vous vers le large. Restez attentifs aux informations diffusées par les autorités jusqu'à la fin de l'alerte. Alors moi je veux bien ce genre d'exercice, mais est-ce qu'ils ont lieu d'être en Méditerranée ? On n'est pas au Japon par exemple où il y a... Évidemment, ce n'est pas le même risque de tsunami, mais le risque existe tout de même en Méditerranée. Et selon l'UNESCO, la probabilité d'une vague de tsunami de plus d'un mètre en Méditerranée dans les 30 prochaines années est proche de 100%. Ça pourrait être dû à un séisme, mais également à une éruption volcanique ou encore à un glissement de terrain. Et il faudrait réagir très vite pour évacuer, car un tsunami d'un mètre, ce sont des vagues avec une énorme amplitude, donc énormément de quantités d'eau qui vont déferler à 40 km heure et tout inonder sur leur passage. Et si ça se produisait en plein été lorsque les plages sont bondées, on imagine bien les conséquences. D'où l'importance, Bernard, de ce genre d'exercice. 40 km heure, vous êtes gentille, parce que les gros gros tsunamis, c'est 200 à l'heure. La vague arrive à 200 à l'heure. Exactement, ça va arriver très vite, ça peut tout casser. Enfin écoutez, je vous recueillerai toutes les filles, en tout cas chez moi, je suis en... Mais quelle j'ai des filles ! Les garçons, ils resteront à l'appel. Tout à l'heure, il n'y avait que moi. Déjà, il a autorisé les filles. Vous débrouillez, vous avez une maison, vous aussi. Moi, je veux qu'on termine ce journal.